Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Dans cette vidéo, on vous propose de déterminer la valeur exacte de cosinus pi sur 12 en utilisant le produit scalaire. Alors cette valeur de cosinus pi sur 12, elle n'est pas à retenir. L'intérêt ici, c'est vraiment de travailler sur le produit scalaire. Je vous ai remis d'ailleurs ici les 5 grandes façons de calculer un produit scalaire. Je vous propose maintenant de faire pause, de bien lire l'exercice, de bien le chercher. Et si vous êtes bloqué, je vous donnerai dans un instant quelques indications. Bien, alors pour chacune des questions, je vais vous donner maintenant quelques indications. Pour la première question, il s'agit de déterminer la mesure de l'angle ACE. A-C-E. Il s'agit donc de cet angle là. Et bien justement, ici, il va falloir trouver pi sur 12. Alors comment faire ? Et bien dans un premier temps, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les radiants, je vous conseille plutôt de travailler avec les degrés et ensuite de convertir en radian. Vous devez savoir que 180 degrés, ça correspond à pi radian. Et il va falloir ensuite exploiter les indications. Donc ABCD est un carré. Donc vous savez ici que vous aurez des angles droits. BCE, c'est un triangle équilatéral de côté 1. Donc ici, on a un côté 1. Donc tous les côtés ici marqués avec deux traits sont de longueur 1. Et vous connaissez les angles dans un triangle équilatéral. Donc ça, ça doit vous permettre de répondre à la première question. Même si vous n'arrivez pas, vous pourrez quand même continuer l'exercice. Pour la question 2, on se place dans le repère orthonormé A, AB, AD. Donc là, j'ai fait apparaître les vecteurs AB et AD. Ça veut dire que A, c'est votre origine. Donc A, il a pour coordonnées 0, 0. B, il a pour coordonnées 1, 0. Et D, il a pour coordonnées 0, 1. Et on vous demande les coordonnées du point E. Et bien là, je vous invite à calculer EF qui est la hauteur dans le triangle ECB. Ça veut dire que F, c'est le milieu de BC. Donc en particulier ici, FC, ça vaut 1,5. Et une fois que vous aurez calculé EF, ce sera très facile de déterminer notamment l'abscisse de E. Pour l'ordonnée de E, pas de difficulté. Et je peux même vous dire que pour EF, vous devez trouver racine de 3 sur 2. Vous pourrez alors facilement calculer CE, scalaire, CA, puisque vous aurez les coordonnées des vecteurs CE et CA. Et une fois qu'on a les coordonnées des vecteurs dans un repère orthonormé, ce qui est bien le cas ici, vous pouvez facilement calculer le produit scalaire. Pour la question 3, il vous faudra calculer CE, scalaire, CA avec une autre formule. Voilà, refaites pause maintenant. Essayez de traiter complètement cet exercice. Et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc première question, l'angle ACE. Donc on l'avait dit, ici on a un triangle équilatéral. Donc ça veut dire que tous les angles mesurent dans le triangle équilatéral 60 degrés. Ils sont tous égaux, les angles. Et 3 fois 60 donne bien 180, c'est la somme des angles dans un triangle. Ensuite, on a des angles droits dans notre carré. 90 degrés ici. Mais regardez, AC c'est une diagonale. Et les diagonales dans un carré, ce sont les bisectrices des angles droits. Ça veut dire que de chaque côté ici, vous avez 45 degrés. Donc on retrouve cet angle de 45 degrés ici. Mon angle ECB, il fait 60 degrés. J'ai 45 degrés ici. Donc ça veut dire qu'il m'en manque 15 pour faire 60. Donc l'angle ACE, il fait 15 degrés. Et il ne reste plus maintenant qu'à convertir en radian. Donc je vous ai remis ici le calcul de l'angle ACE pour trouver 15 degrés. Et ensuite, on va convertir les degrés en radian. Je vous ai remis les valeurs qu'il faut absolument avoir en tête. Donc 180 degrés, pi radian. 90 degrés, la moitié, pi sur 2. 60 degrés, c'est un tiers, 280. Donc c'est pi sur 3. 45, c'est la moitié de 90. Donc la moitié de pi sur 2, pi sur 4. 30 degrés, la moitié de 60 degrés. Donc la moitié de pi sur 3, pi sur 6. Ça, c'est vraiment des valeurs qu'il faut connaître par cœur. Alors 15 degrés, on ne connaît pas par cœur. Mais 30 degrés, c'est le double de 15 degrés. Donc 15 degrés, c'est la moitié de 30. Donc 15 degrés, c'est la moitié de pi sur 6 en radian. La moitié de pi sur 6, ça fait donc pi sur 12. Donc voilà pour la première question. On passe maintenant à la question 2 et notamment les coordonnées du point E. Alors je vous avais invité à calculer la longueur EF. Ça, ça va nous permettre de trouver l'abscisse de E puisque l'ordonnée de E, là ce n'est pas très difficile, c'est 1 demi. On est exactement ici entre 0 et 1. Pour calculer EF, comment faire ? On a un angle droit ici. Ça, on sait que ça vaut 1 demi. EC, c'est un côté du triangle équilatéral, donc il vaut 1. Et bien là maintenant, on est dans un triangle rectangle. On connaît deux côtés et on cherche le troisième. C'est donc le théorème de Pythagore qu'il faut utiliser. Donc c'est ce que j'ai fait ici. EFC est rectangle. En F, j'écris le théorème de Pythagore. Donc c'est EC, l'hypoténuse. Donc c'est EC au carré qui est tout seul. On remplace par les valeurs. Notez bien ici les parenthèses. Quand je remplace FC par 1 demi, si vous oubliez les parenthèses, ça, c'est simplement le 1 qui est au carré. Donc ça va faire 1 demi. Or nous, 1 demi au carré, ça fait 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. Ensuite, donc EF carré, c'est 1 moins 1 quart, qui donne 3 quarts, puisque 1, c'est 4 quarts. D'où EF égale racine de 3 quarts. Et racine de 3 quarts, c'est la même chose que racine de 3 sur racine de 4. Avec quotient et racine carrée, on a bien le droit de faire ça. Et racine de 4, on reconnaît 2. Donc on retrouve bien racine de 3 sur 2. Et maintenant, on peut trouver les coordonnées de E. Donc on a dit 1 demi pour l'ordonnée, mais la psis, donc on cherche cette longueur-là. La longueur AB, ça vaut 1. Et si je retire la longueur ici, EF, qui est la même qu'ici, je vais bien trouver cette longueur qui m'intéresse. Donc il faut que je fasse 1, moins racine de 3 sur 2. Donc voilà pour les coordonnées du point E dans mon repère A, A, B, A, D. 1 moins racine de 3 sur 2, et 1 demi. On passe à la question 2B maintenant, calculer CE scalaire CA. On est dans un repère orthonormé, donc on a envie d'appliquer la formule avec les coordonnées des vecteurs. Eh bien ici, il nous faut trouver donc les coordonnées de CE et de CA. Alors pour trouver les coordonnées de vecteurs, deux possibilités, soit on applique la formule qui relie les coordonnées du vecteur avec les coordonnées des points A et B, soit on fait une lecture directe sur la figure. Par exemple, regardez le vecteur CA. Il faut simplement expliquer comment est-ce qu'on va du point C au point A en utilisant ici les deux vecteurs de base. Eh bien, on va commencer par reculer de 1 en abscisse, donc c'est moins 1 ici, et ensuite on va descendre de 1 en ordonnées, donc ça nous fait moins 1. Si vous utilisez cette formule, vous avez trouvé évidemment exactement la même chose, puisque les coordonnées de A, vous les connaissez, et les coordonnées de C, on les connaît aussi, puisque les coordonnées de C, c'est 1, 1. Pour CE, même chose, deux méthodes, soit on le fait avec la formule, soit on le fait par lecture directe sur le dessin. Si on le fait par lecture directe sur le dessin, regardez ici, on part du point C, en abscisse, on recule de racine de 3 sur 2. C'est exactement ce qu'on obtient si on fait XE moins XC. Si on fait 1 moins racine de 3 sur 2 moins 1, on retrouve exactement ça. Et une fois qu'on est ici, on descend en ordonnées de 1,5, donc ça fait moins 1,5. Même chose si on fait l'ordonnée de E, 1,5, moins l'ordonnée de C1, on retrouve bien moins 1,5. Il ne reste plus qu'à appliquer la formule, maintenant, pour calculer le produit scalaire. Donc on obtient moins racine de 3 sur 2 fois moins 1, plus moins 1,5 fois moins 1, et ça donne donc racine de 3 sur 2 plus 1,5. On a le même dénominateur, donc ça fait 1 plus racine de 3 sur 2. On passe maintenant à la question 3. Il faut en déduire la valeur exacte de cos pi sur 12. Et donc je vous avais dit de calculer CE scalaire CA d'une deuxième façon. Ça, c'est très classique en maths. On a la valeur de CE scalaire CA, on la connaît, on l'a calculée à la question précédente. Eh bien, on va la calculer d'une deuxième façon. Ainsi, on sait que le résultat, il va être égal à 1 plus racine de 3 sur 2. Et le but du jeu, c'est de faire CE scalaire CA en faisant apparaître cos pi sur 12. Et pour ça, eh bien, on peut penser à utiliser la formule du cosinus. Alors, regardons ce que ça donne. La formule du cosinus, pour calculer AB scalaire AC, elle va faire intervenir la longueur AB, la longueur AC et l'angle BAC. Donc c'est l'angle qui est ici. Eh bien, si on fait ça sur CE scalaire CA, j'ai mis mon vecteur CA ici, mon vecteur CE, vous allez voir qu'on va faire apparaître, qu'on va avoir besoin du cosinus de l'angle qui est ici. Et on a vu que cet angle, il mesure pi sur 12 en radian. Donc CE scalaire CA, ça va donner, si j'appuie la formule, la longueur CE fois la longueur CA fois le cosinus, eh bien, donc, de l'angle ACE. Alors, la longueur CE, c'est un côté du triangle équilatéral, il est marqué, donc celui-là, il vaut 1. CA. Alors, CA, on ne connaît pas, mais c'est la diagonale du carré. Alors ça, c'est pas très difficile à calculer, vous connaissez peut-être le résultat. Le côté ici, il vaut 1. Le côté, il vaut 1 aussi. J'ai un angle droit. Donc, on peut refaire le théorème de Pythagore, donc AC au carré, ça nous fait 1 au carré 1 plus 1 au carré 1. Donc, ça va faire 2. 1 au carré plus 1 au carré. Donc, AC, en fait, ça fait racine carré de 2. Ça, c'est un résultat connu. La diagonale d'un carré de côté 1, elle vaut racine de 2. Donc, je peux remplacer CA par racine de 2. Et donc, le cosinus de ACE, l'angle ACE, on l'a vu, c'est pi sur 12. Donc, c'est le cosinus de pi sur 12. Et donc, maintenant, CE scalaire CA, je sais que c'est 1 plus racine de 3 sur 2. Donc, 1 plus racine de 3 sur 2, c'est égal à racine de 2 fois cos pi sur 12. C'est ce que j'ai écrit ici. Racine de 2 fois cos pi sur 12 égale 1 plus racine de 3 sur 2. Et maintenant, j'ai juste à isoler, ici, cos pi sur 12. Et je vais pouvoir déterminer sa valeur exacte. Alors, comment faire ? Eh bien, je vais diviser de chaque côté par racine de 2. Alors, plutôt que de diviser par racine de 2, ça revient en même. On va multiplier par l'inverse. On multiplie par 1 sur racine de 2 des deux côtés. Donc, le numérateur est multiplié par 1. Bon, il ne change pas. Et le dénominateur, il est multiplié par racine de 2. Donc, ça fait 2 fois racine de 2. Alors, on remarque que ce n'est pas ce qu'on veut obtenir. Donc, la plupart du temps, quand on écrit des nombres avec des racines carrées, on n'en veut pas de racines carrées au dénominateur. Donc, il faut que je me débarrasse de ce racine de 2. L'astuce, c'est de multiplier en haut et en bas par racine de 2. Pourquoi ? Parce que racine de 2 fois racine de 2, eh bien, ça fait 2. Donc, je ne change pas un quotient en multipliant en haut et en bas par le même nom. Donc, je multiplie en haut et en bas par racine de 2. En haut, je vais développer. Donc, ça va faire une fois racine de 2. Et racine de 2 fois racine de 3, les racines carrées, ça marche bien avec les multiplications. Donc, je peux faire 3 fois 2. Et ça donne à racine carrée de 6. On avait vu que ça marchait bien avec les quotients, les racines carrées. Ça ne marche pas bien avec les additions, par contre. Mais avec les multiplications, pas de problème. Et en bas, qu'est-ce qu'on obtient ? Racine de 2 fois racine de 2. On a vu que ça faisait 2. Donc, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Que multiplie 2 ? Ça fait 4. Et on retrouve exactement ce qui est demandé dans la question. Voilà. Ceci achève la correction. De cet exercice, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker.